Aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo un petit peu différente de ce que je vous propose en temps normal. En temps normal je vous propose un gameplay avec un commentaire par dessus et voilà. Mais aujourd'hui j'ai décidé, en regardant un peu plus attentivement la vidéo, je me suis dit mais j'aurais peut-être dû dire ça, j'aurais peut-être dû dire ça autrement. Et je me suis dit mais Karim tu es la personne la mieux placée pour te couper ta propre parole. Et donc je me suis dit mais utilise ton fond vert et incruste-toi dans ton gameplay pour justement dire ce que tu avais envie de dire au moment où tu as eu envie de le dire. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que cette façon de vous proposer ce gameplay va vous faire plaisir, va vous amener une sorte de petite, on va dire, petite interaction. Donc je vous laisse apprécier ou pas cette façon de vous présenter le gameplay. On se retrouve à la fin de la vidéo, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Oui je sais, vous allez dire putain il va encore nous casser les couilles. Mais vous m'aimez pour ça. Bonjour à tous, comment allez-vous ? Moi ça va super bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un gameplay dont je suis assez fier. C'est ma toute première KEM sur Call of Duty Ghost. Alors effectivement, pour ceux qui ne le savent pas ce que c'est, la KEM, c'est tout simplement la nucléaire sur Call of Duty Ghost. Et comme sur MW3, il faut réaliser 25 frags sans se faire tuer pour l'obtenir. Là vous allez pouvoir observer que sur ce gameplay, je l'obtiens à 24... Je bug, je recommence. À 24 frags, tout simplement parce que j'aurai avec moi l'atout détermination. Et comme vous le savez, l'atout détermination permet d'avoir un kill streak avec un frag de moins. Alors je suis sur la map Octane. Donc la map Octane qui est une map assez compliquée. Parce qu'il faut faire très attention lorsque l'on traverse la rue principale pour aller d'une rangée de bâtiments à une autre. Donc ça, ça rend les choses particulièrement compliquées. Donc voilà, ça va vraiment être un gameplay en plus assez mobile, assez vivant. Et c'est ça que j'avais envie de vous proposer. Parce que réaliser une KEM en étant plus ou moins statique, on va dire que c'est pas bien compliqué dans le sens en plus où il vous faut pas énormément de balles pour tuer un adversaire. Donc si vous tenez une zone, c'est pas si compliqué que ça. Mais moi j'avais vraiment envie de vous proposer quelque chose où il y avait du rythme. Et c'est vrai qu'il faut l'avouer, quand on dit Ghost, n'encourage pas forcément ça. Tout simplement parce que vous avez de grandes chances de vous faire... Top, 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 top. Je suis obligé d'intervenir. Est-ce que vous voyez cet adversaire qui est en train de sortir de son spawn et direct il tombe face à moi ? C'est l'une des raisons qui fait que Ghost est très compliqué à jouer en domination pour des personnes qui veulent justement tenter cette fameuse KEM. Vraiment, c'est hallucinant comment c'est compliqué. Allez, je vous laisse continuer la vidéo. Tu es avec un minimum de balles. D'autant plus que sur ce Call of Duty Ghost, et surtout en domination, les spawns sont complètement aléatois. Alors c'est une bonne chose, dans le sens où justement les spawn killers et les spawn trappers vont avoir beaucoup plus de mal. Et ça c'est bien pour justement éviter les rage kits et éviter les joueurs d'être dégoûtés. Mais par contre, c'est vrai que lorsque vous avez envie de jouer l'objectif, ce n'est pas forcément, on va dire, une très bonne chose. Alors je m'explique. Effectivement, imaginons que vous obtenez votre point A et le point B et que vous avez envie d'aller prendre le point C. Et bien vous allez arriver sur le point C, vous allez tuer l'adversaire, et du coup vous allez vous positionner sur le point C. Et là, bizarrement, il va réapparaître, mais juste derrière votre cul. Et ça c'est quelque chose qui est complètement chiant et énervant. L'idée c'est quand vous poussez un peu sur la dernière position, une fois que vous avez effectué 2-3 frags, normalement les adversaires doivent réapparaître de l'autre côté. Et c'est plus forcément le cas. Et c'est vrai que ça rend la tâche beaucoup plus compliquée lorsque l'on veut réaliser de très longues séries, en l'occurrence pour obtenir la KEM. Donc là vous pouvez observer que je suis avec les atouts spécialistes. Donc ne me demandez pas quels atouts spécialistes j'avais, enfin quels atouts j'avais sélectionnés, parce que maintenant vous avez une multitude d'atouts à sélectionner. Même les atouts de bas, je ne sais plus exactement quels atouts j'avais. Mais en tout cas, on va dire que je m'étais bien blindé en atouts. J'avais envie de la réaliser au début avec les killstreaks de soutien, mais du coup je me suis dit, ça va être beaucoup plus vivant avec les atouts spécialistes, parce que du coup je ne vais pas avoir de moments creux pour justement activer mes killstreaks. Par exemple, ne serait-ce que pour poser un drone sur Call of Duty Ghost, c'était beaucoup plus compliqué qu'avant. Effectivement maintenant, lorsque vous avez un drone, vous le posez au sol, et du coup il faut bien sélectionner l'endroit où vous allez positionner votre drone, tout simplement parce qu'il va pouvoir vous donner une information sur une certaine zone. Et ça c'est un petit peu dommage, avant les drones servaient réellement à quelque chose, maintenant il faut bien l'avouer, sur Call of Duty Ghost, les drones sont un petit peu, je n'ai pas envie de dire inutiles, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins intéressants que dans les autres Call of Duty. Je voulais faire une petite parenthèse aujourd'hui avec vous, c'est que dans ma toute première vidéo qui parlait justement de Call of Duty Ghost, j'ai été assez critique, je n'ai pas non plus été virulent, parce que voilà, comme vous le savez, je suis vraiment quelqu'un qui adore Call of Duty, je suis passionné de Call of Duty, et du coup quand j'ai donné mon avis, certains ont très mal pris la chose, en gros que je me plaignais et tout ça. Il faut savoir qu'à la base, je suis un passionné de Call of Duty, que j'ai créé à la chaîne Monsieur Levé 12, parce que j'étais un passionné de Call of Duty, et donc vous êtes nombreux, enfin vous êtes nombreux, certaines personnes mal intentionnées ont toujours eu le doute sur le fait que j'étais quelqu'un, on va dire, indépendant, disons indépendant, en gros que je prenais mes décisions seul, et que personne ne m'influençait, j'ai eu à certains moments des personnes qui me disaient, ouais Karim, t'as acheté par Activision, tu nous racontes de la merde, juste pour faire plaisir à Activision, jamais de la vie. Quand j'ai dit que le jeu était bien, quand j'ai dit qu'une chose était bien, c'est parce que je le pensais, mais lorsque le jeu, ou lorsqu'une chose ne me plaît pas, je le dis, que ce soit Call of Duty ou pas, je pense que ça normalement, c'est quelque chose que vous devez apprécier chez moi, c'est-à-dire que je suis honnête et franc, et j'ai une réelle éthique, et je ne dirai, ou je ne ferai jamais quelque chose uniquement, pour faire passer les intérêts d'une entreprise, ou d'un sponsor, ou de ce que vous voulez, avant mes abonnés. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse que j'avais envie de faire, donc voilà, c'était par rapport à la dernière vidéo. Donc là, je viens de débloquer Oeil de Lynx, alors ça c'est un atout que j'adore, c'est tout simplement un atout que, lorsque vous avez la chance de réaliser une série, en gros réaliser 3, 2, 3 frac, et bien en fait, vos, comment dire, vos balles vont avoir beaucoup plus d'impact, et ça c'est clair que ça va vous permettre de tuer beaucoup plus vite, et bien vous allez le voir à mon avis, à certains moments, c'est que je vais tuer limite en 2 balles, ou même des fois, peut-être pas en, mais vraiment les adversaires, ils vont tomber très vite, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire, ouais on tombe en 2 balles, si maintenant je dis, ouais vous allez voir que maintenant, les adversaires vont tomber en 2 balles, vous allez me dire, mais carré il tombe déjà en 2 balles, mais vraiment, on a vraiment l'impression que les adversaires tombent très vite, et vous avez vu que, on a aussi ce petit halo rouge, donc qui nous permet aussi de savoir que, bah qu'on est sur l'adversaire, donc c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, donc c'est un atout que je peux vous recommander, par exemple si vous êtes quelqu'un qui, qui avait un petit peu de mal au niveau de la connexion, si justement vos balles peuvent avoir un peu plus d'impact, ce n'est pas négligeable, donc voilà, vous pouvez observer que je suis en spécialiste, donc ça se passe assez bien pour moi pour le moment, mais il faut que je fasse très attention, à ne pas me prendre un adversaire dans le dos, ne pas me prendre un spawn foireux, comme c'est très souvent le cas sur ce Call of Duty Ghost, et en domination d'autant plus, donc là le truc c'est d'essayer de gérer au maximum mes déplacements, et là c'est très... Là il faut que je vous parle d'une petite chose, il faut que je vous parle de mon état d'esprit du moment, vous voyez tous que je suis en spécialiste, et je dois me rendre de l'autre côté de la route principale, l'autre côté de la route principale, c'est le spawn adverse, donc il faut que j'aille chercher les adversaires de ce côté là, par contre, la route principale c'est vraiment un endroit très dangereux, pour la simple et bonne raison qu'il y a toujours des personnes qui se situent en haut des bâtiments, des snipers, ou même des personnes aux fusils d'assaut, et donc il faut faire très attention lorsque vous décidez de traverser cette route principale, donc j'étais vraiment très stressé, heureusement je ne me suis pas fait fraguer. C'est compliqué, sachant qu'en plus les adversaires doivent voir que je suis en série, donc l'idée maintenant c'est d'aller, on va dire temporiser un petit peu sur C, alors temporiser certains se moquent un petit peu de moi maintenant, quand j'utilise ce mot là, à l'époque certains disaient que j'utilisais temporiser pour ne pas dire camper, mais là maintenant on va dire que sur Call of Duty Ghost, temporiser prend tout son sens, on a tous modifié un petit peu notre façon de jouer, il faut l'avouer, même certains youtubeurs qui n'étaient pas mauvais du tout, maintenant ont tendance à être beaucoup moins mobiles, vous le voyez sur les streams, vous le voyez sur les vidéos de mes collègues, on essaie maintenant de beaucoup plus réfléchir dans notre façon de jouer, et c'est toujours assez... Oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train de vous dire, comment a-t-il fait pour ne pas mourir ? Je n'en sais rien, je vous avoue que, en regardant la vidéo, je suis même surpris de ne pas mourir, au moment où l'adversaire me tire dessus, est-ce que le fait que je sois en spécialiste, mon personnage était peut-être un peu plus résistant, est-ce que le fait que l'adversaire, disons c'est peut-être le fait que l'adversaire ait totalement raté son shoot, je n'en sais rien, ou peut-être que c'est par rapport à autre chose, peut-être que je dois avoir une discussion avec ma femme, parce que pour avoir autant de chance, c'est vraiment très bizarre, vraiment, à mon avis, j'ai eu une chance de cocu ce jour-là. Toujours assez compliqué de devoir s'adapter à un nouveau jeu, mais je pense y être parvenu maintenant, on va dire qu'on fait beaucoup plus attention à nos déplacements. Là, le problème dans ce gameplay-là, c'est que maintenant, les adversaires, sachant que je jouais contre des abonnés et avec des abonnés, vont à tout prix vouloir me faire la peau, surtout lorsque je vais avoir tué un ou deux adversaires dans une même zone, je peux vous garantir qu'ils vont me chercher, histoire de me faire la peau. Là, regardez, cet adversaire-là, vous pouvez observer que je viens de le tuer là, je vais le tuer, je crois, à un autre moment, je me demande, non, c'est pas ici, mais après, je vais le retuer une autre fois, et je peux vous garantir qu'il ne va pas arrêter de venir me chercher. Je crois que c'était un petit peu avant, donc je me suis un petit peu perdu dans mon gameplay. Et donc, là, je vais obtenir la fameuse KEM que vous pouvez observer. Donc, c'est une petite tête de mort avec une faucille, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, voilà, pour ce qui est du logo, en tout cas, voilà, j'étais très content de la valider. Je n'ai pas eu comme sur, par exemple, sur BO2, où lorsque je validais un titre nucléaire, j'avais un petit peu la pression, j'avais un petit peu le stress, parce que là, en l'occurrence, je ne m'y attendais vraiment pas à la faire, donc du coup, j'étais vraiment très satisfait. Pour ceux qui n'ont pas observé un petit peu le déroulement du gameplay, parce que c'est vrai que je m'éparpille un petit peu et je vous parle un petit peu à la tranquille, quoi. En gros, je suis concentré uniquement sur ce que je suis en train de vous dire et pas forcément sur ce que je suis en train de voir. Vous ne le savez peut-être pas, mais quand je commente une de mes vidéos, en fait, je regarde la vidéo et à côté, j'ai mon logiciel pour capturer l'audio et des fois, je regarde limite le logiciel pour capturer l'audio parce que je regarde si le son ne sature pas. Et donc, du coup, vous n'avez peut-être pas forcément regardé, mais à un moment donné, il y a eu une sorte de petite valise sur la map et lorsque j'ai ramassé la valise, lorsque j'ai ramassé cette fameuse valise, j'ai eu un défi à remplir et le défi, je l'ai rempli et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous m'avez vu jeter un colis sur le toit, c'est tout simplement parce que j'avais rempli ce défi et lorsque vous remplissez ce défi, vous avez un killstreet qui vous est offert. Donc voilà, tout simplement, c'était pour vous expliquer. C'est vrai que je pars toujours du principe que vous avez le jeu alors que ce n'est pas forcément le cas. Certains d'entre vous, vous allez l'obtenir uniquement à Noël et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez eu envie que je vous partage mes impressions. Oh là 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 là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire à l'instant présent. Enfin, Karim, étant domination, décide de jouer les points. Enfin, il décide de poser son gros cul sur le point B. Effectivement, lorsque l'on tente la KEM, il est très difficile de jouer les objectifs tout simplement parce que ça rend la tâche beaucoup plus difficile, ça rend la tâche très dangereuse. En plus, sur ce Call of Duty Ghost, on meurt très très vite. Donc il suffisait simplement que je tente de prendre une position et qu'un adversaire me tue à la vitesse de la lumière. J'aurais été très dégoûté de rater ma KEM à cause de ça. Donc c'est pour cette raison que je n'ai pas du tout joué l'objectif. Par contre, je vais vraiment mettre toutes mes forces dans la bataille afin de gagner la partie. Vous allez voir qu'à partir de maintenant, je vais sauter sur les positions, je vais en plus me faire fraguer énormément. Je vais m'en battre les couilles de me faire fraguer, de ne plus faire de série. L'idée, c'était de me rendre le plus rapidement possible sur les positions et faire le plus de... on va dire, marquer le plus de points. Vous allez voir à l'issue de cette partie si je vais remporter, on va dire, la bataille, si on peut dire ça comme ça. Parce que vous présentez une KEM, c'est bien. Vous présentez une KEM et gagnez la game, c'est beaucoup mieux. parce que c'est vrai que la vidéo sur mes impressions, même si c'est mes impressions à chaud, a très bien fonctionné. Vous l'avez vraiment bien apprécié. Donc moi, ça, j'en suis vraiment très content. Et d'ailleurs, j'espère que vous allez aussi énormément apprécier cette vidéo. Cette vidéo qui, selon moi, est assez belle. Vous avez pu observer une petite KEM, je ne vais pas dire en rushant, parce que ce n'est pas forcément que du rush. Mais vous avez pu observer que je ne reste pas statique à un seul endroit. j'ai essayé d'être assez mobile, de me balader sur les deux côtés de la map, c'est-à-dire aussi bien d'un côté des bâtiments que de l'autre. Il faut savoir que sur ce Call of Duty Ghost, maintenant, et je pense que beaucoup de joueurs ont adopté cette stratégie-là, c'est que maintenant, on se déplace beaucoup plus sur les contours de la map. Pourquoi ? Vu qu'on a tendance à avoir des spawns qui sont très aléatoires et que l'on meurt en très peu de balles, autant avoir derrière son dos toujours un contour de map. On sait que du coup, ça ne viendra jamais par derrière. Et moi, je ne me suis jamais fait autant tuer par derrière que dans ce Call of Duty Ghost. En plus, il faut savoir que mon personnage, c'est une nana. Alors là, à tous les petits coquins, tous les petits, on va dire, oui, tous les petits coquins, est-ce que vous avez déjà observé lorsque votre fille, lorsque votre personnage est une fille, ce que vous entendez ? Alors moi, à la base, je dois vous avouer que lorsque j'ai décidé de choisir une fille, c'est tout simplement parce que je me suis dit on nous donne la possibilité de changer de personnage. Au lieu de prendre un bonhomme, je vais prendre une fille. Mais avec du recul, je me dis, c'est beaucoup mieux d'avoir un soldat féminin. Vous allez comprendre pourquoi lorsque vous allez vous faire one shot. Alors, qu'est-ce que c'est vous faire one shot ? C'est en gros vous prendre des balles, mais pas forcément vous faire tuer. Donc, vous allez vous faire, vous prendre quelques balles et vous allez entendre votre personnage qui va, on va dire qu'il va gémir. Il va faire avant, c'était quand c'était un bonhomme. Alors, honnêtement, je ne cherche pas à faire une vidéo pornographique, loin de là. Je tiens à m'excuser auprès des plus jeunes d'entre vous si vous avez été choqués parce que vous avez entendu. Je tiens à m'excuser auprès des jeunes filles qui ont entendu un homme on va dire j'ai mire. Ce n'est pas très classe, je vous l'accorde. Mais voilà, ceux qui veulent vraiment savoir de quoi je voulais parler, prenez une demoiselle, je recommence, prenez une demoiselle sur Ghost et jouez un petit peu avec. Putain, c'est vraiment de plus en plus bizarre ce que je suis en train de dire. Fraguez un petit peu avec, vous allez voir quand elle va se faire toucher. Elle va faire quelque chose que vous allez sûrement kiffer vous les hommes. Par contre, les filles, je pense que ça ne va strictement rien vous faire. Alors, je tiens à m'excuser aussi parce que il était très très tard quand j'ai commenté la vidéo et c'est vrai que je me suis laissé un petit peu aller. J'ai laissé un peu mes idées vagabonder et du coup, ça ne donne pas forcément un résultat très probant. Allez, je vous laisse tranquille, je n'ai pas arrêté de faire des interventions comme ça. Je vous laisse tranquille, je vous laisse profiter de la vidéo. Allez, à plus ! Ben voilà, c'était normal. Mais quand c'est une femme, je dois vous avouer que ça, comment dire, ça rend les choses beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus bizarres. Enfin, je vous conseille d'essayer, vous allez voir que ça va vous faire rigoler. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'ai choisi, disons, j'ai choisi de conserver ma fameuse femme, ma femme soldat, quoi. Je ne sais plus comment elle s'appelait la soldat, G.I. Jane, je crois, G.I. Jane, ou... Bref, c'était dans G.I. Joe, donc elle s'appelait Jane, G.I. Jane, je crois qu'elle s'appelait comme ça. Enfin, bref. Bon, la vidéo arrive à son terme. Malheureusement, vous voyez que j'ai vraiment lutté de toutes mes forces pour essayer de prendre l'objectif, mais que malheureusement, on a perdu la partie. J'avais envie de vous proposer une KEM avec une petite victoire. Malheureusement, ça ne sera pas le cas, mais vu que j'avais envie de vous présenter ma toute première KEM, vous avez malheureusement la défaite qui va avec. J'ai réalisé quand même 54 frags pour 17 morts. Maintenant, c'est très compliqué de faire des très gros scores, mais vous avez pu observer aussi que j'effectue 4 captures, alors que malheureusement, les mecs avec moi ne jouaient pas forcément la moab. Du coup, ils n'avaient pas forcément besoin de se préoccuper uniquement des frags comme c'était le cas pour moi. Et j'ai bien peur que sur Call of Duty Ghosts, les gens jouent beaucoup moins l'objectif. Ça, c'est très dommage. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le gameplay vous aura plu. Je ne peux que vous encourager à mettre un pouce rouge. le mec qui se plombe sa vidéo tout seul. Mettez un pouce rouge si vous avez aimé la vidéo et mettez un pouce vert si vous ne l'avez pas aimé. Non, bon, ne le faites pas s'il vous plaît. Cette vidéo-là, j'ai vraiment envie qu'elle soit vue par un maximum d'entre vous parce que j'en suis vraiment fier. Donc, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vert et partagez-la. Ça me rendra grandement service. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de bisous et je vous remercie de m'avoir regardé aujourd'hui. Salut à tous. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Je tiens juste à vous donner une petite information, une information très importante pour toutes les personnes qui veulent connaître le résultat du concours 1 million d'abonnés. Je vais publier, je vais vous donner cette information-là à partir de samedi. Donc, à partir de samedi, regardez tous votre boîte mail parce que c'est uniquement de cette manière-là que je vais communiquer. ça va me permettre de savoir les personnes qui n'ont pas créé plusieurs comptes et ça va me permettre de savoir les personnes qui ont vraiment regardé les vidéos. Donc, regardez vos boîtes mail à partir de samedi. J'envoie toutes les... J'envoie les... Je veux prendre contact avec les gagnants. Donc, voilà pour toutes les personnes qui m'ont demandé ces informations, cette information-là et pour toutes les personnes qui veulent savoir quand je vais sélectionner les 3 youtubeurs que je souhaite promotionner, ça sera dans la foulée, c'est-à-dire que je vais prendre contact avec eux et je réaliserai une petite vidéo justement pour les présenter tous les 3. Donc, voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous.